Bonjour et bienvenue donc à une autre question et réponse avec Sylvain Bélanger. Donc je suis Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Donc j'ai reçu plusieurs milliers de consultations, plusieurs personnes en fin de compte tout au long de ma carrière. Et j'ai pu donc les conseiller à travers les perceptions intuitives que j'avais de leur propre champ énergétique. Alors ce qui m'amène donc à vous donner mon point de vue sur diverses questions et réponses qui me sont posées. Plutôt des questions et moi ça donne les réponses, évidemment humblement avec le savoir que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors la question qui m'a été posée c'est quoi faire lorsque des parents doivent se retrouver à devoir accueillir de nouveau leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants ont quitté et là finalement ils reviennent donc vers les parents puisqu'ils ont des besoins particuliers. Je ne connais pas le détail de ce qui s'est passé mais je présume que c'est un enfant qui est devenu adulte qui se retrouve donc dans l'obligation de retourner vers ses parents parce qu'il a des problèmes, des difficultés possiblement qui sont présentes dans sa vie. Alors c'est certain qu'un parent, on le dit souvent, un parent, on l'est toute notre vie un parent. Puis dans ce sens-là on doit avoir quand même cette forme d'ouverture envers nos enfants. Et ça je trouve que c'est évidemment très humain et c'est très beau comme position que d'avoir cette vision qu'en tant que parent je serai toujours là pour mes enfants et je serai toujours en mesure de les accueillir. Par contre c'est bien évident que l'occasion est belle lorsqu'un enfant adulte revient au bercail pourrait-on dire donc dans l'endroit où les parents se trouvent. L'occasion est belle pour que les parents puissent dire bien sûr que je te reçois, bien sûr que je t'aime, bien sûr qu'il me fait plaisir de pouvoir effectivement t'accueillir mais il y aura certainement peut-être des conditions qu'il va falloir que tu respectes. C'est intéressant cette notion de condition parce que ça brise quelque chose. Parce qu'en tant que parent, on s'est occupé d'un enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Lorsque l'enfant devient adulte, notre position en tant que parent n'est plus la même. On n'a plus la même obligation envers l'enfant puisque l'enfant est devenu adulte. Il est donc en mesure normalement de devoir, de développer ses propres habiletés, ses propres capacités à voler de ses propres ailes. S'il souhaite revenir vers les parents, vivre de nouveau chez les parents, bien il y a plein de questions qui peuvent être posées et que je vais nommer ici juste comme pour réfléchir à la question. Si un de mes enfants revient chez moi, est-ce que ça veut donc dire que cet enfant-là, il revient chez moi parce qu'il aura l'occasion de ne pas payer de loyer? Parce qu'effectivement, si je ne suis pas chez mes parents, bien moi, je vais devoir payer un loyer pour pouvoir vivre à quelque part. Donc, si un de mes enfants revient à la maison dans cette intention de dire, bien moi, je reviens chez mes parents parce que je ne veux plus payer de loyer parce que quelque part, je n'ai pas d'argent ou parce que je veux ramasser de l'argent pour faire un voyage, je ne sais quoi. Mais c'est évident qu'on peut faire ça en tant que parent. C'est un beau cadeau à frais à son enfant. Mais en échange, on est en droit de dire à notre enfant, mais regarde, moi, je veux bien t'accueillir, mais à quelque part, je vais te demander un certain niveau d'échange pour que je me sente respecté. Alors, ça, c'est important, cette notion de respect. Le parent a toujours l'impression qu'il se doit à l'enfant. Il y a beaucoup, beaucoup d'abus. Dans les lectures intuitives que j'ai faites tout au long de ma carrière, j'ai constaté que les parents, souvent, surtout dans une situation où ils ont le cœur très ouvert, puis ils sont prêts à accepter énormément de choses de leurs enfants. Et dans ce sens-là, évidemment, l'enfant peut, malheureusement, profiter de la situation en devenant vraiment quelqu'un qui ne fait pas grand-chose à la maison, puis il profite tout simplement de ce que les parents peuvent lui apporter. Et à un moment donné, ça devient inconfortable pour les parents parce que les parents ont l'impression qu'ils se retrouvent justement dans une situation où ils ne se sentent pas respectés finalement. Alors, je pense que c'est donc important que lorsque l'enfant souhaite bénéficier de notre accueil en tant que parent, bien que nous, en tant que parent, on puisse prendre le temps de déterminer avec lui quelles seront les conditions du retour. Les conditions du retour, ce n'est pas les conditions dans le sens où on veut absolument un échange absolu, tu me donnes ça, je te donne ça, etc. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens du respect. Le respect, c'est que par exemple, si moi, actuellement dans ma vie, en tant qu'homme ou femme, en tant que parent également, je me trouve dans une position où j'ai un travail important, j'ai beaucoup de choses, de choses, je suis fatigué, puis que là, finalement, un enfant ou deux enfants même reviennent à la maison et que ces enfants-là, quelque part, se retrouvent dans une situation où ils me demandent un surplus de travail. Par exemple, ils ne font pas leur lavage, ils ne font absolument rien, ils sont complètement comme s'ils étaient des enfants mineurs, comme s'ils redevenaient effectivement un peu comme des enfants qui n'ont pas de responsabilité, puis ils sont finalement dépendants à 100% des parents. Je pense, à ce moment-là, qu'on est en droit, en tant que parent, avant même qu'ils s'installent, de leur dire, « Regarde, j'aimerais ça que tu m'expliques quelles sont les conditions qu'on va mettre en place pour qu'on puisse se sentir bien tout le monde. » Parce qu'effectivement, là, tu reviens à la maison, ça bouleverse un peu notre propre équilibre à nous. Et puis moi, j'aimerais ça, quelque part, m'assurer que l'on soit clair dans les conditions de ce retour-là. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ça peut aller jusqu'à, par exemple, demander un montant d'argent pour que l'enfant puisse habiter à la maison. Ça peut aller jusque-là, dans le sens que, à moins qu'il y ait une certaine autonomie, bon, ça dépend vraiment de l'entente qui va être établie. Mais moi, je crois vraiment que c'est une belle chose. C'est un beau cadeau à dire à notre enfant, « Bien oui, tu peux revenir à la maison. » C'est un très, très beau cadeau. Maintenant, ce cadeau-là, bon, admettons qu'on ne lui demande rien, pas de loyer, on ne lui demande rien pour la nourriture. Il est vraiment dans des conditions exceptionnelles. Naturellement, je dis bien naturellement, l'enfant, naturellement, devrait proposer quelque chose en se disant, « Mais papa, maman, vous me faites un beau cadeau. » J'apprécie énormément. Et pour vous remercier, moi, j'aimerais finalement prendre un certain nombre de choses, un certain nombre de tâches à la maison pour vraiment vous démontrer quelque part que je veux participer justement à la bonne organisation à la maison puis vous montrer effectivement que je ne suis pas quelqu'un qui va simplement dépendre de vous, mais je veux vraiment vous remercier, vous montrer quelque part mon désir justement de ne pas devenir un poids pour vous. Alors ça, pour moi, cette façon de penser qu'un enfant pourrait avoir face à ses parents, ce serait un très beau cadeau aussi. Ça voudrait dire qu'il comprendrait que les parents font un effort pour lui puisqu'il l'accueille dans des conditions où les parents n'ont pas aucune obligation en fait. Donc les parents acceptent ça parce qu'ils aiment l'enfant. Et l'enfant naturellement devrait avoir la réaction naturelle de se dire, « Ben voilà, je suis tellement content que vous acceptiez, que voici moi ce que je vais faire pour justement vous faciliter la tâche. » Si ce n'est pas le cas, si l'enfant ne fait pas cela, il faudrait effectivement que le parent ait le courage d'exprimer à l'enfant qu'est-ce qui lui apparaît très naturel, qu'il y ait comme échange pour qu'on puisse se sentir confortable, qu'on n'ait pas le sentiment en tant que parent de vivre une forme d'adulte. Parce qu'on est tous humains. « On a beau aimer notre enfant, on a beau aimer nos enfants, si les enfants reviennent à la maison, on a beau les aimer, si on est très fatigué, si on est très épuisé déjà et que nos enfants nous apportent une somme de travail supplémentaire dans nos tâches, ben quelque part, on a beau les aimer, on va à un moment donné se sentir fatigué encore plus et on va se sentir usé. » Et ça, on n'osera peut-être pas le dire à nos enfants. Et c'est malheureux. Parce que l'authenticité, justement, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'on est un adulte, on devrait être capable. Et je dis bien, on devrait, parce qu'évidemment, vous le savez comme moi, que la communication n'est pas une chose si simple que ça à mettre en application dans nos échanges, dans nos relations. Mais que quand on est capable d'exprimer à nos parents et à nos enfants, à quelque part, comment on se sent, honnêtement, on n'est pas en train de dire « Mais je suis très content de te recevoir, mon fils ou ma fille. Mais en même temps, je suis dans une période où je me sens très fatigué parce que j'ai énormément de tâches, j'ai énormément de choses à faire, etc. Je me sens fatigué. » Et donc, dans ce sens-là, moi, ce que je te demanderais en échange, c'est que tu puisses effectivement collaborer, contribuer aux tâches qui sont à la maison pour me faciliter les choses parce que je suis content, je suis heureuse, mais en même temps, je me sens fatigué. Donc, j'ai peur de ne pas être capable de répondre parfaitement aux tâches que j'ai à faire. Donc, l'enfant, à ce moment-là, on nomme carrément même les choses que notre enfant pourrait faire. On peut les nommer parce que c'est beaucoup plus intéressant de nommer les choses parce que ça veut dire qu'il y a une description de tâches. Ça fait drôle de dire ça parce qu'on n'est pas en train de parler d'un travail, mais on est en train de parler d'une collaboration, d'un échange et d'une situation où on a besoin d'aide. Donc, si on nomme l'aide où on a besoin, on a beaucoup plus de chances d'être entendu et d'être respecté, que si on se dit dans les airs, j'aurais besoin d'aide et qu'on ne précise pas l'aide qu'on a besoin. Donc, à ce moment-là, ça veut dire finalement qu'il n'y a rien de concret. Alors que si on le précise, on le nomme, quelque part, on donne l'occasion à l'enfant de manifester concrètement ces actions-là. Et si jamais il n'est pas de bonne foi à saisir que l'enfant ne fait pas les actions qui avaient été promises, on peut simplement lui rappeler quelque part, regarde, on avait pris le temps d'écrire ça, on avait même pris le temps de signer quelque chose ensemble pour mettre une entente, et après un certain temps, je consacre que tu ne le fais pas. J'aimerais que tu m'expliques. Alors, vous voyez, ça donne un peu un ton, à ce que je vous dis, qui peut donner un ton vraiment de mesure. Moi, je te donne, tu me donnes, etc. Mais j'aimerais bien faire comprendre que dans la relation parents-enfants, il y a énormément d'abus qui peuvent facilement se manifester. On a souvent parlé des abus que les parents peuvent faire face aux enfants, lorsque les enfants sont mineurs, etc. Je pense aussi qu'il faut voir, aussi reconnaître, que lorsqu'un enfant est adulte, il y a véritablement une forme de… On peut facilement porter un regard sur nos parents qui ne sont pas nécessairement positifs et on peut des fois avoir l'impression que nos parents nous doivent quelque chose. Et je pense que c'est important de se sortir de cette position de culpabilité face à nos enfants parce que si on se sent coupable face à eux, on va être tout le temps obligé quelque part de répondre à leurs demandes, à leurs requêtes, même si leurs requêtes ne sont pas justes. Parce que les enfants vont toujours finalement avoir cette espèce de pensée. « Vous ne m'avez pas donné ceci, vous ne m'avez pas apporté ceci que j'étais enfant, ça m'a manqué, ma vie a été gâchée à cause de vous, donc vous me devez à vie ce que j'ai besoin pour être heureux. » Et ça, c'est vraiment une situation dangereuse quand les enfants ont cette pensée-là parce que ça veut donc dire que pour eux, ils peuvent nous demander, nous solliciter à tout moment, à tout instant et nous, à quelque part, on n'a pas le choix de dire oui ou de dire non. On est dans l'obligation de dire oui parce qu'on est dans une situation où on doit leur démontrer à quelque part que l'on regrette profondément les erreurs qu'on a pu faire et qu'évidemment, on accepte l'idée qu'on peut payer jusqu'à la fin de nos jours ces manques-là et eux, les enfants, vont bénéficier jusqu'à la fin de nos jours de ce qu'eux jugent comme étant dû. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut casser, ça. Je pense qu'un enfant, un jour ou l'autre, doit faire de tourner la page par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il n'a pas eu et il doit donc développer sa propre habileté à devenir autonome, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans la relation qu'on peut avoir en tant que parent et enfant de voir bâtir une relation d'adulte. Une relation d'adulte, c'est deux êtres humains ou trois êtres, père, mère, enfant, qui peuvent se rencontrer et qui peuvent parler ouvertement des engagements et des obligations qu'ils ont l'un envers les autres. Par exemple, si mon fils vient à la maison et qu'il aime beaucoup la musique, fort, et qu'il vient chez moi et qu'il se met à mettre la musique très fort chez moi, je ne vais pas me sentir respecté. Donc, je suis en droit de lui dire, regarde, si tu veux venir chez moi, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Par exemple, tu ne pourras pas écouter la musique fort parce que moi, ça me dérange, ça m'indispose. C'est quelque chose que je veux que tu mettes au clair avec toi. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que moi, j'aime la tranquillité et je ne peux pas supporter la musique forte, par exemple, chez moi. Donc, c'est une condition essentielle du respect. C'est que si tu veux venir chez moi, il y a un minimum de respect que tu vas me donner et ce minimum de respect-là, entre autres, est de finalement respecter mon choix de ne pas mettre de la musique forte dans ma maison. Alors, voyez, ça, c'est des exemples que je vous donne, mais pour faire comprendre donc que oui, il est possible, bien sûr, d'accueillir avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie, j'irais jusqu'à dire, nos enfants lorsqu'ils retournent à la maison, mais il est essentiel, par contre, de se rappeler qu'on n'est pas obligé, quelque part, de le faire en acceptant tout et en tolérant tout et en accueillant tout. On doit, au contraire, je pense, mettre des conditions qui font que notre enfant se sente accueilli, aimé, apprécié de nous, mais qu'il sente aussi qu'il y a des conditions à ce retour-là, à cet accueil-là, des conditions qui sont très simplement reliées aux lois de la bien-séance humaine, c'est-à-dire que si moi, je vais revenir vivre avec mes parents, bien, je vais respecter mes parents comme je respecterais des amis, comme je respecterais un autre être humain. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait normal qu'un enfant comprenne cela et c'est tout à fait normal qu'un parent puisse en parler ouvertement avec son enfant pour qu'il y ait une situation tout à fait juste et valable qui puisse prendre forme et qui vont faire que la relation avec nos enfants vont simplement devenir de plus en plus riches et intéressantes parce que, justement, si on est capable de leur parler ouvertement de ce qui se passe et qu'on est capable de le faire et qu'ils sont capables de l'entendre, c'est évident que ça crée une relation qui est fort intéressante. Ceci dit, si un enfant n'était pas capable d'entendre mes recommandations, mes demandes par rapport au fait qu'il veut revenir à la maison, bien, moi, personnellement, je déconseillerais l'idée que l'enfant soit accueilli par les parents. Les parents mettent des conditions sur la table et si l'enfant se rebiffe, mais mécontent, n'est pas heureux de ça, a l'impression, quelque part, qu'on veut le contrôler, bien, déjà, on a notre réponse. Ça veut donc dire que l'enfant n'a pas compris que nous n'étions pas dans l'obligation de le recevoir. Nous n'avons pas l'obligation de le recevoir. Donc, si nous n'avions pas l'obligation de le recevoir, il doit donc accepter que nous allons, lui, faire des demandes pour que l'on puisse, effectivement, l'accueillir dans la joie. Et pour moi, ça fait partie, vraiment, des conditions humaines, ça, qui sont vraiment reliées à la famille, qui sont reliées à l'amitié, qui sont reliées à l'amour, qui sont reliées à tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation à donner à quelqu'un quelque chose si nous, on s'en trouve privé, si on se retrouve dans une position de privation. Et je pense que c'est très important de bien mettre en évidence cet aspect-là pour qu'une relation saine et harmonieuse puisse se développer avec nos enfants. Donc, voilà. Alors, c'était mon petit mot pour cette question. J'espère que cela va vous plaire et que cela va vous aider, surtout, bien évidemment. Si vous avez envie, bien, vous pouvez faire un petit like, que ce soit dans le cadre de Facebook, que ce soit dans le cadre de YouTube, que ce soit dans d'autres réseaux sociaux, bien, vous pouvez effectivement donc faire une appréciation, me donner des commentaires, peut-être même poser des questions de votre côté pour que je puisse prendre le temps d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada